Bonjour et bienvenue sur Median TV, une nouvelle étape s'ouvre au Maroc dans la politique de l'habitat avec la présentation d'un nouveau programme d'aide au logement qui s'étale sur la période 2024-2028. Concrètement, il s'agira de donner des aides financières directes aux acquéreurs de logements éligibles. Les montants de l'aide seront en fonction de la valeur du logement acquis. Ainsi, le montant de l'aide est fixé à 100 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000 dirhams. Il sera de 70 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement entre 300 000 et 700 000 dirhams. TTC, bien évidemment, en quoi cette nouvelle approche va-t-elle améliorer et faciliter l'accès au logement ? On en parle avec notre invité que nous avons le plaisir de retrouver. Il s'agit d'Abdellatif Comat, doyen de la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca. Bonjour à vous, professeur Comat. Bonjour, bonjour Omar. Alors, comme je le disais, le dispositif est annoncé. En quoi cela constitue une nouveauté par rapport à ce qui était connu jusque-là ? En fait, la nouveauté, c'est que dorénavant, le soutien sera adressé directement aux populations, aux familles concernées. Vous savez que l'expérience du logement social, si on se réfère au logement social, c'est une expérience qui date de plusieurs années, à partir de 2003, et puis il y avait 2010, donc il y avait des changements au niveau du montage. Mais toujours est-il, dans le passé, en fait, le soutien était adressé aux promoteurs immobiliers par des exonérations d'impôts, mais également des taxes. Et puis, en fait, l'acquéreur était dispensé du paiement de la TVA. Alors, dorénavant, en fait, le soutien sera adressé directement aux familles concernées. En fait, c'est dans le cadre de l'aide directe qui est dorénavant une approche privilégiée par notre pays, aussi bien au niveau du soutien social dans le cadre du registre social unifié, que ce soit maintenant dans le cadre du logement. Il s'agit d'accorder le soutien directement aux familles, et c'est à elles, bien évidemment, d'acquérir, en fonction, bien sûr, de son pouvoir d'achat, de ses moyens, soit de se positionner sur le logement à hauteur de 300 000 dirhams, soit entre 300 000 et 700 000 dirhams. Alors, est-ce que cela veut dire que toute personne qui va acquérir un logement entre les montants fixés a automatiquement droit à ces aides directes-là ? Non, non. En fait, il s'agit, bien évidemment, d'un appui fléché, ciblé pour des familles. Tout d'abord, bien sûr, il y a des conditions qui sont précisées au niveau du communiqué. Il ne faut pas, bien sûr, déjà disposer d'un logement. Il ne faut pas avoir bénéficié auparavant d'un soutien. Et puis, bien évidemment, il va y avoir d'autres conditions parce que, en fait, ces logements, notamment, surtout le logement inférieur à 300 000 dirhams, ils sont destinés à des catégories, je dirais, qui sont peut-être au niveau des faibles revenus et qui ont besoin d'un logement d'essence. C'est peut-être le recasement des personnes qui sont dans les villes, dans les villes, etc. Et donc, tout cela va supposer, justement, un certain nombre de conditions pour que les familles soient éligibles. Mais toujours utile, l'objectif pourrait concerner la population dans son intégralité parce qu'il va stimuler un peu l'offre de logement. Il va donc stimuler le secteur. Et c'est pour cela qu'il va y avoir certainement des conditions plus détaillées, surtout pour le logement, je dirais, inférieur à 300 000 dirhams. Donc, certainement, ce programme sera, disons, converti en projet de loi qui ne manquera pas de passer par les différentes phases de validation. Alors, cela dit, par rapport à l'exonération de la TVA, qu'est-ce qui vous paraît plus avantageux entre ce programme-ci ou celui de l'exonération de la TVA parce qu'on quitte l'un pour l'autre ? En quoi il va y avoir des améliorations ? En fait, il y a des améliorations. Tout d'abord, le montant parce que l'exonération de la TVA n'atteignait pas un montant de 100 000 dirhams. Vous savez qu'aujourd'hui, 100 000 dirhams sur un logement qui est aux alentours de 300 000 dirhams, c'est pratiquement le tiers du prix d'acquisition du logement. Et donc, déjà, en fait, le soutien, il est important. Le montant financier est important. Et puis, également, c'est une facilitation un peu de la démarche parce qu'il s'agit d'un montant, je dirais, toute taxe comprise. Et donc, c'est un montant net. Alors, la famille va bénéficier de 100 000 dirhams. Il va payer en net 200 000 dirhams sans qu'il y ait toute la démarche administrative pour demander l'exonération de TVA, etc. Et donc, moi, à mon sens, aussi bien au niveau du montant lui-même qu'au niveau de la démarche administrative, je crois que le système et l'approche qui a été mise en place maintenant, qui dorénavant sera mise en place les plus intéressantes, d'autant plus qu'il cadre avec une orientation générale qui est l'orientation du soutien fléché, du soutien ciblé. C'est-à-dire que dorénavant, ce sont les familles qui sont dans le besoin, qui sont à des revenus faibles, qui vont bénéficier directement de l'État. Et ça, à travers ce qui est en train d'être fait aujourd'hui avec le registre social unifié, où il va y avoir un soutien direct aux familles. Et puis, bien sûr, vous savez que la question qui est abordée, c'est que le soutien aille directement aux familles qui sont dans le besoin et qui, justement, sont caractérisées par une certaine fragilité sociale. Vous savez que dans le passé, la caisse de compensation, qui a absorbé un montant énorme du budget de l'État, ont bénéficié aussi bien les personnes qui sont dans le besoin que celles qui ne le sont pas. Et donc, finalement, je crois que ça cadre avec une politique générale, qui est la politique du ciblage. Une politique de ciblage qui s'oriente directement aux personnes éligibles. Donc, certainement, les conditions seront explicitées plus en détail dans les prochains jours. Alors, cela dit, professeur, il y a quand même un risque toujours de, comment je vais le dire, de spéculation. Je pense que les gardes-fous devraient être mis dans ce sens parce qu'on sait que le logement social, c'est entre moins de 200 000 à 250 000 dirhams. Alors, est-ce qu'avec ces aides directes, on ne risque pas d'assister de l'autre côté à une hausse des coûts de ces logements-là ? Alors, la question de la spéculation, effectivement, il est évoqué. Il y a une quinte. Mais maintenant, ce sont les gardes-fous à mettre en place, justement, pour permettre aux personnes d'exclusion, aux personnes qui devraient bénéficier, parce qu'il s'agit d'un soutien de l'État. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'accorder 100 000 dirhams pour un logement de 300 000 dirhams, c'est quand même un soutien conséquent qui est adressé à des familles ciblées, qui sont soit les familles qui sont à des faibles revenus, soit la classe moyenne, entre 300 000 et 700 000 dirhams, sachant que, bien sûr, il y a en fait une orientation générale d'accorder plus d'importance au renforcement de la classe moyenne dans notre pays. Alors, maintenant, bien sûr, la question des coûts est posée. Vous savez qu'entre-temps, il y avait un renchérissement un peu des coûts de construction, etc. Alors, il faut dire une chose, c'est que même les montants ont été revus à la hausse progressivement. Vous savez qu'à un certain moment, on avait des logements sociaux jusqu'à 140 000 dirhams, on est monté à 250 000 dirhams. Maintenant, c'est à 300 000 dirhams. Alors, bien sûr, les promoteurs vont jouer sur l'économie d'échelle, parce qu'il va y avoir, bien sûr, comme on l'a vécu au niveau des logements sociaux, il va y avoir des constructions, je dirais, le nombre de constructions va augmenter, et certainement, ça va se répercuter sur le co-unitaire. Donc là, c'est une approche, je dirais, purement économique, et c'est, en fait, la relation entre la demande et l'offre. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est de mettre en place des garde-faux pour lutter contre la spéculation et que ces logements, d'une part, puissent se faire dans les coûts qui cadreraient avec cette fourchette de prix, mais également qu'ils ont bénéficié les familles qui sont ciblées. Alors, il est prévu, dans le cadre, donc, de ce nouveau programme, la création de 12 agences régionales d'urbanisme et d'habitat. Donc, en quoi ces agences vont être utiles dans le déploiement de ce nouveau programme ? Alors, ces agences, elles sont, en fait, en cohérence avec la stratégie du pays. Le pays, en fait, va progressivement vers la régionalisation avancée. Nous sommes dans une orientation de décentralisation et de déconcentration qui s'est répercutée sur un plan organisationnel et on a eu un certain nombre d'administrations qui sont déjà présentes au niveau régional. Par exemple, je pense au Centre Régional d'Investissement, qui aujourd'hui, depuis 2019, ils ont une certaine autonomie, ils ont un poids au niveau de la prise de décision en matière d'investissement. C'est la même chose en ce qui concerne l'habitat. Le fait d'avoir des agences régionales, ça va donner plus de proximité, ça va, en fait, permettre de développer une politique en relation avec les spécificités des régions. Vous savez que chaque région a ses particularités urbanistiques au niveau architectural, au niveau du patrimoine. Et donc, bien sûr, chaque région a le droit d'élaborer une feuille de route, un cadre, je dirais, urbain qui est adapté aux particularités de la région. On se rappelle un peu même des orientations de Sa Majesté lorsqu'il s'agissait de la reconstruction au niveau de la région de l'House. Il a beaucoup insisté sur le respect des caractéristiques et des spécificités architecturales de ces régions. Et c'est la même chose dans toutes les régions. Et donc, moi, je crois que ça va dans le sens de la politique générale d'aller vers une approche plus régionale et, bien sûr, de permettre une facilité au niveau de la prise de décision avec notamment la décentralisation. Donc, une décentralisation qui justifie cette politique de régionalisation qui justifie donc le déploiement de ces 12 agences au niveau de chacune des 12 régions du Maroc. Alors, professeur, il y a un autre aspect, si on revient à ce programme d'aide qui concerne, on a parlé du cas des acquéreurs, mais de l'autre côté, il y a les promoteurs immobiliers. Pour eux, en quoi ce nouveau programme va être un plus par rapport à leur activité, au développement de leurs activités, sachant qu'on parle d'un million de logements de GAP ? Le GAP est situé à au moins un million de logements. En quoi cela va constituer un coup de fouet par rapport au déploiement de leurs projets ? Alors, c'est une stimulation de la demande. Vous savez que le marché, c'est une relation entre l'or et la demande. Alors, bien sûr, le fait qu'il y ait une contribution financière de l'État, ça fluidifie le volet financier. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de logements à hauteur de 300 000 dirhams, c'est pratiquement le tiers déjà du prix qui est garanti, qui est en fait versé par l'État. Donc, c'est un gage de crédibilité et de disponibilité financière, justement, pour assurer un volet important de cette relation qui est le financement. Deuxième chose, c'est l'économie d'échelle. C'est l'effet de masse. Parce qu'avec ce programme-là, avec cet engouement, avec cette dynamique, certainement la demande, d'autant plus qu'il est adressé aussi bien aux Marocains résidents, aux Marocains résidents à l'étranger, il va y avoir de la demande. Et la demande va stimuler, bien sûr, les promoteurs. Ils vont construire, en fait, ils vont engager des chantiers importants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la dimension économique d'échelle, parce qu'en construisant, en fait, des chantiers importants, à partir de chantiers importants, cela va se répercuter au niveau du prix, au niveau du coût. Et je crois que c'est dans l'intérêt de tout opérateur économique, c'est qu'il y ait une demande, parce que c'est la demande qui garantit un peu, je dirais, la circulation un peu et le mouvement de l'objet de la production, dont le cas échéant, c'est l'habitat. Et je crois que ça va stimuler, ça va booster le secteur et ça va booster les promoteurs immobiliers. Ça va donc booster les promoteurs immobiliers de leur côté également. Alors, on sait qu'il y avait eu le programme Ville sans bidonville qui a été lancé il y a de cela quelques années. Alors, globalement, en quoi ce type de politique va permettre de réaliser ce qui reste encore des objectifs de ce programme-là, professeur ? Effectivement, ce programme avance. Il y a beaucoup de villes qui se sont déclarées Ville sans bidonville, mais il y a encore, bien sûr, de la résistance. Il y a encore des niches qui subsistent. Et là, en fait, comme cela a été précisé au niveau du communiqué, il s'agit d'achever, en fait, les programmes, justement, de Ville sans bidonville, c'est-à-dire, c'est un des objectifs. Alors, comment est-ce que cela pourrait contribuer, justement, à l'atteinte de cet objectif ? C'est, bien sûr, de mettre à disposition des personnes qui sont aujourd'hui encore dans Ville des logements à des prix qui seraient, bien sûr, relativement abordables. Lorsque je dis relativement, ça dépend des revenus. Mais un logement à un montant net de 200 000 dirhams, parce que l'État va contribuer à hauteur de 200 000 dirhams, ce serait intéressant. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est accompagner tout cela par des systèmes de financement. À part les 100 000 dirhams, les 200 000 dirhams, ne sont pas évidents de trouver auprès des familles à revenus faibles. Donc là, certainement, il va y avoir des montages financiers. Il y en a déjà, mais il va y en avoir d'autres pour justement permettre à ces familles d'accéder aux compléments de financement. Et si c'est le cas, certainement, cela va encourager beaucoup de familles qui sont encore dans des vides en ville, qui sont dans des logements indécents, qui ne présentent pas les conditions d'une vie décente. Certainement, cela va les encourager à basculer, à se réorienter vers ce genre de logement qui va leur offrir un cadre de vie pour eux, pour leurs enfants, qui seraient déçants. Justement, quand vous parlez de la question du financement, c'est primordial, on le sait. Comment l'immobilier, en tout cas, occupe une part importante dans le financement des banques par rapport au crédit ? Justement, en quoi ce nouveau programme va faciliter l'accès au financement ? Parce que vous l'évoquez, mais de façon plus détaillée, sachant que l'État apporte son aide, on verra le mécanisme et comment cela va se déployer, mais en quoi cela va davantage, disons, faciliter l'accès au financement avec les institutions de financement. Alors, ce sont, en fait, des programmes cadrés par l'État, déjà. Maintenant, les banques, en fait, de part, leurs responsabilités sociales et sociétales, parce que là, il faut le dire, c'est au-delà de l'aspect commercial, il y a une dimension sociale, une dimension économique qui sont très importantes. Alors, bien sûr, l'État a fait l'effort, d'accord, parce que le budget alloué par l'État à ce projet sont des budgets énormes. Les banques devraient, en fait, ils l'ont déjà fait, mais ils devraient s'adapter, ils devraient réagir, bien évidemment, en prenant en considération leur particularité, leur appartenance au secteur privé dans leur majorité, etc. Donc, ils ont une vocation de rentabilité, etc. Mais ils devraient imaginer des mécanismes qui permettraient, en fait, d'assurer ce complément de financement aux familles, d'autant plus que cela, en fait, cadre avec leur dynamique, parce qu'il s'agit un peu de financer l'économie. Et aujourd'hui, il y a un secteur énorme, un secteur très important, sur lequel les banques seraient interpellées à deux niveaux. Ils seraient interpellés tout d'abord au niveau de leur relation avec les promoteurs immobiliers. Ça va créer une dynamique économique. Et bien sûr, cette dynamique économique va se répercuter sur, justement, la dynamique bancaire. Et puis, ils auront une relation avec les demandeurs de crédit, avec les familles qui voudraient financer leurs biens. Et cela suppose, bien évidemment, une approche, d'autant plus que les programmes existent. Il s'agit juste de les adapter, bien sûr, aux caractéristiques un peu de ce qui vient d'être mis en place. Merci à vous. Abdelatif Komat, je rappelle que vous êtes le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite au programme sur Média TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.medianews.com